Alors le processus d'exploitation minière passe par un certain nombre d'étapes. Il faut un repérage géologique, est-ce qu'il y a ou pas un potentiel avec des métaux, des substances intéressantes. Deuxièmement, il y a un processus d'exploration. En général, ça se fait sur un périmètre assez vaste. Il peut y avoir plusieurs métaux, plusieurs substances visées, ciblées. Et puis ensuite, vous rentrez dans les processus d'exploitation. Tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs critères. Il y a des critères géologiques, il y a des critères économiques. Et naturellement, il faut que l'ensemble du projet réponde à un certain nombre de critères environnementaux et sociétaux. Donc, ce n'est pas très facile de vous dire ça aujourd'hui de manière segmentée en disant plutôt le tungsten ou plutôt le nickel ou plutôt du manganèse ou plutôt du cuivre. Ça peut dépendre aussi des circonstances. Il y a aussi la question de la richesse du gisement. Quel type de minerai on va trouver ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la richesse ? Ça veut dire la différence entre ce qu'on manipule et ce qu'on pourra récupérer. Plus vous avez une substance ou un métal riche, plus un gisement est intéressant. Maintenant, historiquement, de par le monde aujourd'hui, et la France ne fait pas exception, les gisements les plus riches ont souvent été déjà exploités. Donc après, il faut voir comment on peut revaloriser, recycler, réutiliser des fois des stériles. C'est possible. Alors, pour conserver et créer des activités en France ou en Europe, je pense qu'il faut déjà un cadre réglementaire stable et accepté. Aujourd'hui, en France métropolitaine, il est possible d'exploiter des mines via un cadre législatif. Mais il est considéré par les parties prenantes et nous aussi, d'ailleurs, industriels, que ce cadre n'est pas adapté aux nouvelles exigences de la société. Ainsi, en matière de participation du public, de consultation, de dialogue entre les parties prenantes et les futurs exploitants ou l'exploitant, ce n'est pas assez structuré. Et donc, nous, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une réforme du code minier. Elle est en fait à l'étude, avec des processus de concertation avec les parties prenantes depuis 2012 déjà. Il y a eu plusieurs versions. Et nous, nous souhaitons que ce processus aboutisse pour qu'il puisse y avoir une base réglementaire acceptée par tous. Deuxièmement, au-delà de cette base réglementaire, on peut aussi réfléchir et on y a travaillé avec les pouvoirs publics. Et on est prêt à continuer à ce qu'on appelle des engagements volontaires, responsables, qui peuvent aller au-delà de la loi. Mais nous, nous avons besoin de savoir quelles sont les nouvelles règles du jeu et d'avoir de la visibilité. D'abord, qu'est-ce qu'un métal stratégique ? Là aussi, suivant son usage, suivant la période, suivant le contexte géopolitique, un métal peut ou ne pas être stratégique. C'est vrai qu'il y a maintenant de plus en plus de ce qu'on appelait les petits métaux qui vont être utilisés dans la transition énergétique, dans la transition écologique, dans l'électronique, dans le numérique. Et donc, il y a la nécessité d'avoir un accès à ces métaux. Ils ne sont pas forcément en France métropolitaine ou même en Outre-mer. Donc là, il faut favoriser le travail, en fait, l'activité, soutenir l'activité d'industriels qui sont dans ces pays tiers et qui peuvent approvisionner les industriels français en aval. Les clients des métaux en aval, ce sont les grandes industries, c'est-à-dire la sidérurgie, mais l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, c'est même des fois la santé avec le titane. Donc, c'est très important de pouvoir servir ces piliers de l'industrie française. Donc, un, on peut regarder ce qu'on peut faire de plus et de mieux en France métropolitaine ou Outre-mer. Ça, c'est important. Et deux, en même temps, il faut soutenir ceux qui ont des activités dans des pays tiers. Et moi, qui travaille pour un groupe minier métallurgique qui, effectivement, est opérateur dans d'autres pays que la France, on est dans des processus où il y a là aussi de plus en plus de textes réglementaires, de plus en plus d'exigences diverses. Et je pense que c'est normal et que c'est ce qui va permettre de développer ces activités dont on ne pourra pas se passer, même si on développe l'économie circulaire pour mieux utiliser les ressources naturelles.